Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais parler d'initiative, donc en fait, et pourquoi j'arrive pas à en prendre, même si c'est en train de changer, et vous le verrez, j'en parlerai un tout petit peu plus loin, que ça a une incidence directe sur ces vidéos, sur ma façon de faire les vidéos là, et sur énormément de choses évidemment. Donc en fait, qu'est-ce que j'appelle finalement prendre des initiatives ? Donc prendre des initiatives, ça serait quelque chose comme sortir, on va dire, de sa zone de confort, même si le fait de dire sortir sa zone de confort, je suis pas totalement d'accord avec cette formulation, mais en gros dans l'idée ça serait ça. Parce qu'en fait, finalement, dans l'initiative qu'on peut prendre, il y a quelque chose de potentiellement inconfortable, puisqu'il y a une idée d'aller vers quelque chose qu'on peut faire, ou du moins qu'on se pense capable de faire. Et l'initiative, il y a aussi un rapport avec la passivité, c'est-à-dire que ça va être sortir finalement de quelque chose de passif, quelque chose de routinier, quelque chose de peut-être un peu figé, qu'on peut avoir comme une habitude, mais qui peut être resté comme quelque chose qui fait partie de notre personnalité quelque part. Et là, je parle de figement parce qu'en fait, je rapproche ça, des traumatismes, comme je rapproche énormément de choses, des traumatismes de toute façon. Donc en fait, dans la prise d'initiative, il y a quand même une idée qu'on va au-delà, donc si ce n'est de sa zone de confort, en tout cas, on va au-delà de quelque chose, on va au-delà d'une habitude, il y a une prise de risque quelque part, parce qu'il y a comme un engagement vers l'inconnu. Sinon, ce n'est pas forcément une initiative, c'est on reste sur les rails sur lesquels on est déjà de toute façon. Et en fait, on pourrait penser, d'où l'importance de parler de traumatisme, parce qu'on pourrait penser que finalement c'est psychologique, c'est quelque chose qu'on doit apprendre psychologiquement, ce qui est de toute façon un tout petit peu le cas, alors que pour moi, la plus grande partie est plutôt physiologique, ou en tout cas corporelle. Et ça, pour moi, ça a été une découverte primordiale, et en tout cas assez inattendue. Et finalement, c'est les connaissances que j'ai pu avoir sur le traumatisme, et en tout cas ce qui s'est passé dans ma vie, ce que j'ai vécu, qui m'ont amené à comprendre que les blocages qu'on pense psychologiques sont finalement physiques. C'est comme si, c'est d'ailleurs comme ça que ça se passe au niveau du traumatisme, c'est qu'il y a une énergie corporelle qui est coincée dans le corps, et qui va créer le comportement et l'aspect psychologique. C'est d'ailleurs pour ça que quand il y a quelqu'un, comme je l'étais, et comme je peux l'être encore, qui est coincé dans tes habitudes, qui est coincé dans son, comment dire, peut-être dans une façon d'être qui n'arrive pas à sortir, justement, à prendre des initiatives, à s'engager vers quelque chose de nouveau, ça va se voir physiquement. La personne, elle va être, et on va voir, on va la voir dans son corps, elle va être très centrée sur elle-même et très figée. Après, ce n'est pas toujours le cas dans l'absolu, mais en gros, c'est un peu ce qui se passe. En tout cas, moi, quand j'allais vers une situation nouvelle, physiquement, je figais avant de figer psychologiquement, si je puis dire. Et ce qui fait que j'ai dû apprendre à me défiger, donc à libérer l'énergie traumatique, donc physiquement, pour pouvoir, comment dire, débloquer de façon psychologique un comportement. Pour donner un exemple concret, moi qui suis agoraphobe, donc qui est avec un trouble de panique, alors qui est limité au niveau du périmètre, il y a des endroits où je peux ne pas aller, ça va dépendre des moments. Donc, pour aller à un endroit précis, c'est-à-dire que je faisais face à des facteurs déclencheurs, enfin, en tout cas, à des déclencheurs, et quand je faisais face à un déclencheur, je ne me disais pas, je peux me le dire, c'est toujours bon à prendre, mais c'était pas forcément, le fait de me dire que ça allait bien se passer, ça n'allait pas forcément changer grand-chose, parce que physiquement, je ne le ressentais pas comme ça. Le traumatisme ramène au moment où on ramène à l'état dans lequel on était au moment où on a vécu le traumatisme. Et c'est important qu'on soit, d'ailleurs, donc on prend l'événement très, j'ai envie de dire, premier degré, et c'est important qu'on soit dans ce premier degré, justement, pour pouvoir vivre la peur, pour pouvoir la vivre et après, comment dire, et la dépasser, si je puis dire, enfin, on ne la dépasse pas vraiment, mais se décharger de cette énergie. Et une fois que l'énergie traumatique liée au déclencheur a été vécue, donc cette énergie, elle est, comment dire, elle est déchargée, généralement, ça va être en prenant le temps, en vivant la situation et généralement en pleurant, parce que, par exemple, ça sera de la tristesse. Une fois que tout a été déchargé, une fois qu'on a bien aussi tremblé, le corps il est en mouvement, le corps il tremble à ce moment-là, parce qu'il est dans une action de défigement, et une fois que ça, ça a été fait, et bien même si on ne s'est rien dit, même si on n'a pas travaillé sur notre croyance que ça allait bien se passer, d'aller à un point A, un point B, alors que sur le trajet, il y a ce déclencheur, même si on n'a pas travaillé là-dessus, et bien la croyance ne sera plus là, la pensée associée ne sera plus là. Donc ça, je l'ai remarqué plein, plein de fois, ce qui montre bien que l'aspect psychologique a un impact assez faible sur ce travail-là. Donc, finalement, tout ça montre bien, là c'est un exemple, mais c'est ce qui se passe dans toutes les situations de figement, quelque part. D'ailleurs, on dit bien quelqu'un qui est coincé, on le voit, on le sent, on le dit, on peut le dire, et effectivement il est coincé. On pourrait plus dire, ce n'est pas quelqu'un qui est coincé, on pourrait plus dire, c'est quelqu'un qui est figé. Et donc, on pense souvent qu'en fait, tout ce qu'on fait dans la vie, et tout ce qu'on ne fait pas, ce sont des choix, alors qu'en fait, on est très déterminé physiquement, par rapport à notre vécu traumatique, et beaucoup de gens sont traumatisés, c'est assez fréquent, et c'est un peu ça qui va nous limiter, qui va limiter notre périmètre, comme moi, en tant qu'agoraphobe, j'ai mon périmètre limité, je sens là le poids du passé, et le poids du déterminisme, directement, là, autour de moi. Mais moi, je vois le périmètre, je vois les barrières, alors qu'en fait, j'avais déjà, même avant, où je pouvais aller plus loin, physiquement, j'avais quand même des barrières dans ce que je pouvais faire, j'en avais énormément, évidemment, et donc j'étais comme ça, limité. Ma vie, elle était comme sur des rails, et je ne pouvais pas aller ailleurs. Et aujourd'hui, où j'essayais d'aller vers cette prise d'initiative, donc du changement que je pouvais apporter dans ma vie, c'est là que j'ai vu que j'avais une barrière qui n'était pas forcément visible, mais qui était là, et c'est une barrière un peu, c'est plutôt physique, et il faut, justement, il a fallu, comment dire, pour la traverser, si je puis dire, décharger émotionnellement, enfin, décharger physiquement ce qui se passait, ce qui était emmagasiné en moi. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le traumatisme, avec les mécanismes traumatiques, donc c'est sûr que ce que je vous dis là, vous n'allez pas forcément comprendre exactement où je veux en venir, vous allez trouver ça un peu peut-être étrange, sans doute, comme moi, je l'aurais trouvé il y a quelques années, enfin, il y a même quelques mois, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'est quelque chose presque plutôt à vivre que à expliquer, voilà, c'est un mécanisme, bon, et une fois qu'on le vit, on voit que ça se passe comme ça, mais c'est vrai que si, en le disant, si vous n'êtes pas habitué, vous ne connaissez pas très bien ça, ça peut être assez étrange, mais en tout cas, c'est important de le savoir, après, effectivement, même si aujourd'hui, ça ne vous parle pas trop, c'est important de voir que ça se passe comme ça. Alors après, pour l'aspect plutôt comportemental, puisqu'il y a un aspect, évidemment, comportemental, l'éducation, il va falloir, là aussi, ça peut être, voilà, c'est vraiment important aussi d'ajouter ça à tout ce qui se passe, de commencer à retravailler là-dessus aussi, quand bien même on a réussi à se décharger, c'est bien de reprendre des habitudes, d'aller vers quelque chose de plus sain, j'ai envie de dire, et bien là, ça va être effectivement le changement du comportement, tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a appris, et qui finalement n'était pas aidant. Ça va construire les croyances, ça va construire les pensées, ça va construire tout ce qu'on se dit, notre façon de percevoir le monde, effectivement, et les pensées qui y sont associées. Et là, je renvoie encore une fois vers tout ce qui est le travail sur l'enfant intérieur. Moi, j'ai travaillé par rapport à l'enfant intérieur, donc ça, il y a les livres de Johanna Smith dessus, qui sont très intéressants, en tout cas même les vidéos sur YouTube, et sinon, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'autocompassion, qui est vraiment très aidant. Mais j'avais commencé par des livres sur le traumatisme, donc certains livres sur les traumatismes, afin de comprendre les mécanismes, c'est comme ça que j'avais commencé, comprendre les mécanismes et comprendre un peu toute mon histoire vis-à-vis de ça. Et c'est qu'une fois tout ce travail fait, que la prise d'initiative a commencé doucement. Doucement, car il y avait beaucoup de barrières, beaucoup de peur, évidemment, car toutes les initiatives que je pouvais prendre, même la plus infime, pouvaient créer de l'angoisse, voire des crises d'angoisse. Ce qui n'est pas mauvais en soi, ce qui veut dire qu'en fait, on est en train de travailler sur quelque chose, on est en train de, comment dire, de briser une barrière quelque part, et donc c'est vraiment un très bon signe. Et au moment où on commence à avoir des crises d'angoisse, ça ne veut pas dire qu'on est en train de sombrer, ça veut dire qu'on est en train de guérir. Et ça, c'est une nuance qui est vraiment très importante à comprendre. Parce que tant qu'on n'a pas des crises d'angoisse, tant qu'on n'a pas ça, c'est qu'on est coincé et on n'arrive pas à se voir, comment dire, coincé dans son passé, dans tout ce qu'on a pu vivre. Et à partir du moment où on commence à avoir des crises d'angoisse, des attaques de panique, ça veut dire qu'en fait, on est en train de sortir de ce figement. Et c'est là que la guérison commence. Ça ne veut pas dire que ça sera simple, ça sera même plutôt dur. Mais en tout cas, c'est là qu'on commencera à vivre. Et les initiatives, finalement, ça fait partie de ça. Ça fait partie de cet élan de vie. Et quelque part, si on commence à angoisser, si on commence à avoir des attaques de panique, c'est qu'on commence à songer d'une certaine manière. On commence à prendre des initiatives. C'est qu'on est arrivé à un moment donné, peut-être, où on a été tellement bloqué, on a été tellement figé qu'on ne le supporte plus. Et un instinct de survie qui surgit et qui veut nous sortir de là, qui essaie de briser toutes ces barrières. Et c'est là que, généralement, les crises d'angoisse et les attaques de panique surviennent. Donc voilà, j'espère avoir été à ce sujet assez clair. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501